De titre de cette session d'information, nous parlerons de la prestation des sermons des nouveaux membres du gouvernement et de l'audience accordée à l'émissaire saoudien. Les précisions dans quelques instants. Il est 19h30 sur le Gabon. Madame et Monsieur, bonsoir et soyez bienvenue à cette session d'information dont je me fais le plaisir de vous présenter. Je vous l'annonçais en titre, prestation de sermons des nouveaux membres du gouvernement au palais de la présidence de la République, présidée par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondima, en présence des membres de la Cour constitutionnelle. Les précisions avec le bienvenu Minko de la presse présidentielle. Jour de sermons pour les nouveaux membres du gouvernement, Rose Christiane Soukara Ponda. A tour de rôle, les promus se sont relayés sur le pupitre, en présence du président de la République et des membres de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi fondamentale. Je jure de respecter la Constitution et l'État de droit. De remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect. De ses obligations. De l'ajouter à l'égard du chef de l'État. De garder religieusement, même après la cessation de mes fonctions. La confidentialité des dossiers et des informations classées secrètes d'État. Et dont j'aurai eu connaissance de l'exercice de celle-ci. Je le jure. Solennellement, chacun ici a prononcé son serment. Le respect de la Constitution, les devoirs de la charge, dans le strict respect de ses obligations de loyauté à l'égard du chef de l'État, mais aussi la confidentialité des dossiers, avant d'être renvoyé à l'exercice de ses fonctions par le président de la République et chef de l'État. Le collège prévu à l'article 15 de la Constitution prend acte de votre serment, vous adresse ses chaleureuses félicitations, vous renvoie à l'exercice de vos fonctions et dit que du tout, il sera dressé procès verbal conformément à la loi. Le président Ali Bongo Ndimba a donc instruit chacune des nouvelles personnalités promues au travail pour accélérer le processus de développement engagé au bénéfice des populations. Au palais de la présidence de la République, nous y restons. Ainsi tôt après la prestation de serment, s'est tenu le conseil de ministre présidé par le chef de l'État, son excellence Ali Bongo Ndimba. Les précisions, une fois de plus, avec bienvenue à Minko. Premier conseil des ministres pour le gouvernement du premier ministre, Rose Christiano Soukara Ponda. Le rendez-vous de ce jeudi se tient en présentiel. Après la cérémonie solennelle de prestations de serment, c'est la découverte d'un tout nouvel univers pour les tout nouveaux membres de l'équipe gouvernementale. Le sentiment de responsabilité, le chef de l'État nous a instruit de nous mettre résolument au travail, d'être sur le terrain. Donc c'est à nous de faire le travail qu'il a demandé. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être appelée au gouvernement auprès de madame la première ministre pour servir la politique du chef de l'État. Profonde gratuite et sincère remerciement pour ma marque d'estime et surtout pour la confiance et sans cesse de l'ouvrir. Ma première réaction, c'est d'abord de traduire toute mon émotion, l'émotion par rapport à cette nomination et exprimer du fond du corps toute ma plus grande reconnaissance à son excellence. Monsieur le président de la République, chef de l'État, son excellence Ali Bongo en Liba. C'est d'abord un honneur d'être appelé au gouvernement. Donc je tiens d'abord à remercier au chef de l'État pour la confiance placée en moi. Je viens au gouvernement pour servir l'État. Les travaux de ce Conseil des ministres s'ouvrent au lendemain de l'annonce du président de la République sur la levée des mesures de restrictions sanitaires liées à la pandémie du Covid-19. Et pour ce premier tour de table, le nouveau gouvernement Rose-Christian Osuka, déjà à pied d'œuvre, mesure la portée de sa mission pour assurer la relance économique et l'accompagnement social nécessaire dans un contexte mondial fortement impacté par la crise sanitaire du coronavirus. En ce qui concerne le ministère du Budget et des Comptes publics, la thématique est simple. C'est-à-dire sur l'assainissement des finances publiques et la rationalisation du budget de fonctionnement. pour mettre un accent particulier dans le budget d'investissement afin de matérialiser le plan d'accélération de la transformation. L'attente sociale est élevée, certainement à la hauteur des ambitions de la nouvelle équipe gouvernementale, désormais prête à relever le défi de la lutte contre la pauvreté pour le bien-être des Gabonais. Au cours de cette journée de travail très chargée, le président de la République a reçu à son cabinet le porteur du message du roi d'Arabie Saoudite, numéro 1 à Gabonais. Nous retrouvons une fois de plus à Bienvenue en Minco. Pour son nouveau séjour en terre gabonaise, l'émissaire du roi d'Arabie Saoudite est porteur d'un message au président de la République, Ali Bongo Ndimba. L'échange entre les deux hommes a permis de faire le point du partenariat et de la coopération bilatérale entre le Gabon et le Royaume d'Arabie Saoudite. J'ai été honorée de rencontrer son excellence, le président de la République, au début de l'audience, à qui j'ai transmis le message oral du serviteur de Sainte-Mosquie, le roi Salman Abdelaziz, ainsi que les salutations du serviteur de Sainte-Mosquie et de son Altesse, le prince héritier. J'ai également discuté avec son excellence des relations solides qui lient nos deux pays et des moyens de les renforcer davantage dans tous les domaines. L'axe Libreville-Riyad se porte bien et se renforce, au rythme des échanges et des visites bilatérales. La rencontre avec le conseiller du cabinet royal d'Arabie Saoudite était également l'occasion d'évoquer la prochaine visite officielle du président Ali Bongo Ndimba en terre saoudienne. Ouvrons la page santé de cette session d'information pour parler du cancer du pancréas, qui est une pathologie qui fait de nombreuses victimes dans le monde, les causes traitements, dans ce reportage. Le pancréas, glande de l'appareil digestif situé entre l'estomac et les reins, fait partie intégrale du corps humain et n'est pas épargné aux tumeurs malignes tels que le cancer. Aujourd'hui, notre rédaction s'est apesantie sur le cancer du pancréas, qui prend naissance dans les cellules du pancréas. La tumeur cancéreuse maligne est un groupe de cellules cancéreuses qui peuvent envahir les tissus voisins et les détruire. La tumeur peut également se propager, métastase, à d'autres parties du corps. Cette pathologie qui fait tant de ravages à travers le monde devrait amener les uns et les autres à connaître les signes précurseurs d'un éventuel cancer. Il s'agit de la perte de poids inexpliquée, fatigue, suieurs nocturnes, perte d'appétit, douleurs nouvelles ou prolongées, nausées ou vomissements récurrents. Sont dans les urines, sont dans les selles, visibles ou détectables par les examens de laboratoire. Le cancer du pancréas se manifeste par la jeunesse, les douleurs abdominales et l'amaigrissement. Ils apparaissent tardivement dans l'histoire de la maladie, qui explique que le diagnostic est souvent posé à un stade très avancé de la maladie. Cet organe est doté de deux fonctions importantes, notamment la fonction exocrine, qui produit les enzymes qui participent à la digestion et qui s'y déversent dans l'intestin, et une fonction endocrine, il produit des hormones régulatrices de la glycémie comme l'insuline. Cette pathologie touche, dans la majorité des cas, les patients de plus de 50 ans avec un pic de fréquence entre 60 et 70 ans. Le cancer du pancréas résulte d'une modification de l'ADN, et plus précisément d'un gène, portion de cet ADN. En cas de mutation génétique, les cellules ne se comportent pas normalement, ce qui prédispose au développement du cancer. Les facteurs de risque sont les suivants. Les états précancéreux du pancréas, le tabac, le surpoids et l'obésité, le diabète, les antécédents familiaux, certains troubles génétiques, la consommation de la viande rouge pour n'hésiter que cela. Cependant, on peut prévenir du cancer du pancréas, ce qui passe nécessairement par le fait de ne plus fumer ou effectuer un sévrage tabagique. Conserver un IMC normal, conserver une alimentation saine et équilibrée, ainsi qu'une activité physique régulière, diminuer sa consommation d'alcool et de la viande rouge. En outre, plusieurs types de traitements sont employés contre le cancer du pancréas, la chirurgie et la chimiothérapie conventionnelles. La stratégie thérapeutique est discutée par les médecins lors de la réunion de concertation. Toujours en santé, nous parlons cette fois-ci de la ménopause, qui est souvent mal vécue par la jante féminine, et donc la méconnaissance des symptômes et son traitement. Nous vous proposons de suivre ce reportage. La ménopause chez la femme est une période souvent mal vécue par cette dernière. Elle est marquée par l'arrêt de l'ovulation et la disparition des règles. Il existe cependant deux types de ménopause, L'aménopause primaire ou précoce est celle dite secondaire. L'aménopause primaire ou précoce correspond à la disparition définitive des règles avant l'âge de 40 ans. Elle survient lorsque les ovaires ne libèrent plus d'ovules régulièrement aux ovulations et lorsque leur capacité à produire les hormones est réduite. L'aménopause est dite secondaire pour certaines patientes lorsque le diagnostic est posé après l'apparition d'une aménorée secondaire, absence des règles de plus de trois mois chez une femme ayant déjà eu ses menstruations. En absence de reprise de l'ovulation, cette aménorée peut devenir définitive. Ce phénomène naturel est enduit par l'épuisement du nombre de follicules ovariens, les petits sacs contenant les ovules. Leur disparition progressive s'accompagne d'une diminution du taux d'hormones, d'oestrogènes et progestérone. L'aménopause survient en moyenne autour de 40-45 ans et plus durée. A cet effet, les symptômes révélateurs de l'aménopause sont les suivants. Bouffée de chaleur, changement de cycle menstruel, trouble du sommeil, trouble de l'humeur, sécheresse de la peau, décheveux, incontinence urinaire, maux des têtes, fatigue, prise de poids, ostéoporose. Le traitement principal de l'aménopause précoce consiste à prendre les hormones de synthèse qui vont remplacer celles que les ovaires ne produisent plus jusqu'au moins l'âge moyen de l'aménopause. Il s'agit du traitement hormonal substitutif, THS, qui doit être adapté à chaque patiente. Celui-ci peut être proposé par le médecin ou le gynécologue. Il associe un estrogène et un progestatif. Le progestatif est inutile si la patiente a subi une hystérectomie. Place à présent, l'actualité hors de nos frontières qui nous amènera tour à tour au Kenya et au Mozambique. D'abord au Kenya, le pays vient de mettre fin aux dernières restrictions liées à la lutte contre la Covid-19. Une nouvelle saluée par plus d'un, les précisions avec nos confrères d'Africa News. Le Kenya dessert la vis. Nairobi a mis fin vendredi aux dernières restrictions concernant la lutte contre le coronavirus. Il s'agit de l'interdiction des grands rassemblements à l'intérieur, tels que les services religieux, et l'obligation pour les passagers de présenter un test de dépistage du Covid-19 négatif à leur arrivée dans le pays. Par ailleurs, le port du masque en public n'est plus obligatoire. L'obligation d'observer une quarantaine pour les personnes testées positives au coronavirus a aussi été abrogée. En décembre 2021, l'accès aux bars, hôtels, services publics, écoles et transports, entre autres, était conditionné dans le pays par la présentation d'une preuve vaccinale. Mais la mesure avait été rétoquée par la justice. Le Kenya a vacciné au moins 29% de ses 54 millions d'habitants. La semaine dernière, le pays a enregistré 35 cas de contamination au coronavirus par jour. Le Kenya a connu environ 323 000 infections pour 5 600 décès depuis 2020. Au Mozambique, le cyclone Gombe a frappé au nord de ce pays avec des vents et des pluies torrentielles. J'y arrive à causer ainsi d'importants dégâts au niveau des habitants ainsi qu'aux infrastructures. Nous retrouvons une fois de plus à nos confrères à l'Africa News. 7 personnes ont été tuées vendredi par le cyclone Gombe qui a frappé la province de Nampoula dans le nord-ouest du Mozambique dans la nuit de jeudi à vendredi. Outre des pertes en vies humaines, d'importants dégâts matériels ont aussi été enregistrés. L'annonce a été faite par le président mozambiquain à Apreteria où il est en déplacement. Le cyclone était accompagné de rafales de vents très violents avec des prévisions de pointe à 160 km par heure, provoquant la coupure du réseau téléphonique dans les zones les plus touchées. Dans la journée, il s'est transformé en tempête tropicale. De retour à Libreville et avant de nous quitter, place à présent votre rubrique micro-trottoir. Mercredi dernier, le chef de l'État, lors d'une adresse à la Nation, a levé les dernières mesures restrictives liées à la lutte contre la pandémie et la Covid-19. Nous avons recueilli pour vous les avis des populations suite à cette bonne nouvelle. Nous vous proposons de les écouter au micro de l'ordinaire face à la caméra de Hugues Anzoune. Après avoir passé plus d'un an et demi dans le confinement, j'espère que les activités vont continuer. Parce qu'il y avait certaines activités qui étaient au ralenti, il y avait d'autres qui n'existaient plus. Donc si on est de confinés, c'est un sentiment de satisfaction, un sentiment de joie. Je ne peux exprimer cette joie. Je ne peux pas en joie. Nous sommes habitués à porter. On était d'y habitués. Même si le gouvernement veut de faire porter ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, ça ne me durera rien. On était déjà habitués. Mais si c'est le couvre-feu, nous sommes fiers. Nous sommes contents parce que ça nous étouffait déjà. Rester dans les maisons, rentrer à des heures où on était habitués à certaines heures. Et aujourd'hui, chacun est libre de rentrer à l'heure qu'il veut. Mais sauf que c'est psychologique. Il faudrait que l'on puisse s'habituer en fait. Parce que ce n'est pas facile. Et aujourd'hui, si on rentre à 22 heures, il y a encore des barrières. Parce qu'il nous en est que le gouvernement n'a pas encore validé. Mais le président a déjà parlé. Donc ce qui veut dire que si le président a déjà parlé, c'est que l'on peut circuler. On peut rentrer à 22 heures. On peut rentrer. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut avoir de l'abus. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus respecter les mesures barrières. Ou encore la maladie est là. Elle nous guette. C'est juste qu'on doit avoir des précautions. Et être vigilant. La vie va vraiment recommencer comme avant. Moi, je ne pense pas. Tout simplement parce qu'on est habitué déjà à beaucoup de restrictions dans la vie. Le fait déjà de dire bonjour, on a perdu beaucoup de valeurs. Est-ce qu'on pourrait encore s'étendre les mains comme avant ? Je me pose des questions. Est-ce qu'on aurait encore envie de rester dehors comme on avait l'habitude de le faire ? Je ne pense pas. C'est bien parce que ça va alléger beaucoup de déplacements qu'on faisait tard. Et on pourrait parce qu'il fallait rentrer avant 21h. Il y a aussi des fois, on avait des malades. On ne pouvait pas se déplacer si on n'avait pas de laisser passer. Donc par contre, à ce niveau, ça va nous arranger. Lorsqu'on est en confinement, c'est comme si on était en prison. Alors lorsqu'on vous fait sortir de cet état, ça ne peut être que la joie. Mais sinon, il y a quelque chose qui va se poser par la suite. Aujourd'hui, on sort du confinement. Mais il y a des mesures qui ont été prises. Il faudrait que tout le chamboulement qu'il y a eu au niveau du transport, les transports ont augmenté. Au niveau des aliments, les aliments ont augmenté. Donc on doit aussi revoir tout ça. Le fait de sortir du confinement, c'est bien. Mais revoir tout ce qui s'est passé pour que l'assiette du consommateur puisse encore retrouver ses noblesse d'antan. Il faudrait des mesures qui doivent aussi être revues. Ça nous libère complètement. On peut baquer à nouveau à nos occupations respectives. À 100% bien évidemment. Donc c'est une joie pour cela. Ce n'était pas facile pour tout le monde. Mais bon, nous pensons qu'on a pu se débattre comme on pouvait. Le débat se poursuit dans vos ménages. Vous rappelez également les titres qui ont constitué cette session d'information. Vous avez vu dans ce journal la prestation des serments des nouveaux membres du gouvernement ainsi que l'audience accordée à l'émissaire du roi saoudien. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette session d'information réalisée. Demande de mettre par Wani Mbillier. Assurez la réalisation de cette session d'information. À ses côtés, Lordi Noyan, Ingrid Togoumatsegui et Aimé Joris. Merci à vous pour votre fidélité sans cesse à renouveler. Quoi qu'il advienne, regardez la réalité en face. Bon week-end à tous. Sous-titrage ST' 501